Salut c'est David, alors hier je t'ai lancé un défi, je t'ai expliqué en fait que je voulais réutiliser une technique que j'avais déjà utilisée il y a quelques mois pour obtenir plus de 400 contacts d'acheteurs qualifiés en seulement 30 jours ce que je voudrais c'est que cette semaine ensemble on aille encore plus loin que ça alors on va pas le faire en une semaine, ça se fait sur 30 jours mais pourquoi pas en fait pourquoi est-ce qu'on n'arrivera pas à le faire en une semaine, c'est peut-être possible, j'en sais rien je ne l'ai jamais tenté et donc je voudrais te dire, faire le point avec toi, savoir où j'en suis moi sur mes réseaux sociaux puisqu'on va utiliser les réseaux sociaux en fait pour développer cette liste d'acheteurs et donc sur Facebook en fait actuellement j'ai 282 amis donc là je parle de mon Facebook perso, mon compte perso, sur ma page Facebook donc j'ai 249 likes, mon compte Twitter j'ai 1022 followers donc 1022 personnes qui me suivent sur Viadéo j'ai 463 contacts et sur Linkedin j'ai 380 contacts donc Facebook, Twitter tu connais peut-être moins Viadéo qui est un réseau social professionnel donc comme Linkedin en fait qui est lui plus ouvert à l'international l'idée dans ce défi cette semaine c'est d'arriver à utiliser ces réseaux là donc je suis en train de faire le point sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas donc là depuis hier en fait j'ai commencé à remettre en place et à réenclencher des choses que j'avais testé qui fonctionnait très bien donc ça y est là ça commence à prendre, alors l'idée c'est surtout pas en fait d'avoir le plus possible de contacts en fait et l'idée c'est vraiment d'avoir des gens qualifiés, des gens et tu vois là il faut vraiment en fait personnaliser le profil aller chercher vraiment le profil d'acheteur parfait pour toi, j'en ai parlé dans la vidéo hier, moi quand j'avais fait ça pour mes photos je m'intéressais à plutôt un profil de collectionneur donc j'ai défini mon profil client, il y en a qui appelle ça l'avatar tu sais mettre en place son avatar client bon ben voilà c'est en gros c'est avec quel client parfait tu as envie de travailler et une fois que tu as cette description de ton client parfait tu vas aller à l'endroit où il est comme quand tu as besoin de farine pour faire ton gâteau tu vas pas aller à Castorama tu vas trouver du plâtre si tu fais ton gâteau avec du plâtre ça va être dur à digérer quoi tu vois ce que je veux dire de la même façon quand tu as des peintures provençales à exposer par exemple tu vas pas aller dans une galerie qui est spécialisée en photographie contemporaine ben là c'est exactement la même chose tu vas pas aller chercher le client je sais pas moi un collectionneur par exemple sur un réseau social sur Snapchat par exemple sur un réseau social de jeunes tu vois il sera pas là c'est clair donc l'idée 1 c'est déjà de mettre en place ton avatar client c'est à dire ton client parfait avec qui tu as envie de travailler avec qui tu ressens que le travail que tu fais ton travail artistique tes oeuvres avec qui elles vont ces oeuvres est-ce que tu travailles sur du très 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 qualitatif avec que des matériaux très nobles et donc déjà en coût de matériaux et en plus de ça peut-être tu as un délai de fabrication d'un process de création et de production qui est très très lent donc il va falloir si tu as un process long et des matériaux très chers donc un coût d'investissement de base pour produire une oeuvre qui est plutôt élevé il va falloir que tu t'adresses à des gens qui ont les moyens qui ont un porte-oeil très confortable et donc tu vas plus aller vers du collectionneur maintenant si tu es capable de créer très rapidement que tu travailles sur des peut-être sur des toiles classiques des toiles coton même peut-être des châssis classiques et que tu fais faire un encadrement ou en bois qui n'est pas forcément du bois noble donc tu as un coût de production puisque en plus tu es rapide qui est très bas à ce moment-là tu peux te permettre d'en produire beaucoup et de vendre beaucoup en fait et tu n'es pas obligé d'aller chercher des gros acheteurs et à ce moment-là tu peux faire vraiment une campagne de vente sans faire le vendeur tu sais qu'avec moi l'idée ce n'est pas de transformer les artistes en vendeurs pas du tout et tu peux comme ça vendre, multiplier les ventes mais tu comprends bien que dans les deux cas dans un cas tu as du très qualitatif et tu vas aller chercher des gros acheteurs dans l'autre cas tu as du moyen de gamme on va dire même si ton art reste ce qu'il est mais voilà tu n'as pas un investissement financier énorme et tu vas pouvoir aller chercher beaucoup plus de clients en tout cas pas des collectionneurs quoi et l'idée donc c'est cette semaine ensemble de commencer à mettre en place la stratégie dont je t'ai parlé donc en fait je vais te tenir au courant de comment ça marche puis tu pourras suivre tu vois chaque jour je vais te faire un point de combien de contacts j'ai gagné mais surtout dans un esprit de ne pas aller prendre des 10 milliards de contacts on s'en fout ce qu'on veut c'est des contacts d'acheteurs des contacts qualifiés, ultra qualifiés qui correspondent exactement au type de personnes qu'on recherche pour développer notre activité des contacts duела duela 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 Sous-titrage ST' 501